Donc, on craint pour la vie d'un homme dans la quarantaine ce matin. Oui, il a été atteint par balle. On va rejoindre Marie-Lise, d'ailleurs, sur la rive sud de Montréal pour en parler. Marie-Lise, les coups de feu ont été tirés dans un motel. Et on se trouve, Audrey, tout juste devant ce motel. C'est le motel Falcon, situé sur Tachereau. Avec nous, pour faire le point sur les derniers développements, les derniers détails, Mélanie Mersil, du service de police de l'agglomération de Longueuil. Bonjour, Mme Mersil. Merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous résumer les faits qu'on sait? Il y a au moins un projectile d'arme à feu qui a été tiré à travers d'une porte d'entrée d'une chambre d'un motel situé sur le boulevard Tachereau à Brossard. Il y a un homme âgé dans la quarantaine d'années qui a été atteint par au moins un projectile d'arme à feu au haut du corps. Il a été transporté dans un centre hospitalier où l'on craint pour sa vie pour l'instant. Il y a un ou des suspects qui ont quitté à bord d'un véhicule en direction de l'autoroute 10. Pour l'instant, les agents tentent toujours de localiser le ou les suspects à bord du véhicule. Et puis les enquêteurs et le service d'identité judiciaire vont arriver sur les lieux ultérieurement. Et puis il y avait une personne, un homme dans la chambre du motel. Il va être rencontré ultérieurement par les enquêteurs. Et pour l'instant, il est toujours sur les lieux. À l'intérieur de cette chambre, là où l'homme dans la quarantaine a été blessé, il y avait donc deux hommes. Est-ce qu'on sait si le ou les suspects qui ont pris la fuite, eux, étaient également des personnes qui étaient du même hôtel ou c'est vraiment là, ils sont débarqués ici puis ils ont tiré? L'information que j'ai, là, c'est que c'est deux personnes... Bien, là où les suspects sont arrivés sur les lieux et puis ils ont tiré à travers la porte. Alors, ils n'auraient pas été sur les lieux. Pour l'instant, c'est l'information que nous avons. Et puis on demande aux gens, là, qui auraient pu avoir entendu ou vu quelque chose de composer le 911 immédiatement. Tout petit détail, là, peut faire avancer l'enquête. Oui. Et pour ce qui est de la victime, l'homme dans la quarantaine, est-ce qu'il possède des antécédents judiciaires? Oui, effectivement. La victime est connue des services policiers. Mélanie Mercile, merci beaucoup pour votre temps. Alors voilà, c'est des coups de feu qui ont été tirés la nuit dernière vers une heure. Motel Falcon sur Tachereau, Brossard, rive sud de Montréal. On craint pour l'homme dans la quarantaine. En ce moment, notre collègue Maxime vous montre ce motel. Il y a des lumières ouvertes au premier et au second étage. Il y a les enquêteurs qui sont attendus sur place. Donc le travail du SPAL, du service de police de l'agglomération de Longueuil, qui se poursuit pour en apprendre davantage. Ensuite, Audrey Jean-François, il y a eu un autre événement de coup de feu qui a eu lieu la nuit dernière, cette fois à Montréal, arrondissement Montréal-Nord. Ça s'est passé tard hier soir. Sur la rue Pascal, il y a deux jeunes de 18 ans qui étaient à l'extérieur. Et pour une raison qu'on ignore, les circonstances demeurent à être déterminées. Il y a un véhicule qui s'est approché des deux jeunes hommes avec à bord plusieurs personnes. Et ils ont fait feu en leur direction. Les deux jeunes hommes de 18 ans ont été blessés au bas du corps. Ils ont été transportés vers un centre hospitalier. On ne craint pas pour leur vie. Ensuite, pour ce qui est du véhicule, les personnes à bord ont pris la fuite en direction du boulevard L'Angelier. Il n'y a pas d'arrestation. On ne sait pas non plus le lien qui unit toutes ces personnes. Le travail de la police de Laval est en cours en ce moment. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des impacts de projectiles d'armes à feu qui ont été retrouvés sur la façade d'une maison. Également, des douilles qui ont été retrouvées au sol. Pas d'arrestation. Donc voilà, deux événements de violence dans la très grande région de Montréal. Des coups de feu tirés ici au motel Falcon, mais également à Montréal-Nord. Merci Marie-Lise. À tantôt. À tantôt.